Ils sont 500 000 à s'y croiser chaque jour, 3 000 à y travailler. Quotidiennement, 2 600 trains y transitent, c'est la gare du Nord. Elle dessert le nord de la France et l'Europe de Bruxelles à Berlin. Elle s'offre même l'Angleterre. C'est la troisième gare du monde après Tokyo et Chicago. Quel destin se trame au coeur de cette foule gigantesque ? On doit absolument rentrer en Belgique. Vous pouvez pas monter à bord. Je vais pas me taper une dépression à cause de ces cons, je suis désolé, franchement. Qui sont ceux qui y travaillent ? D'accord, mais qu'est-ce que tu fais à la voie 17 ? Et les messieurs, votre attention, s'il vous plaît, le TGV de 15h, ça, ça fait une plante sur le bord du quai de merde. On peut pas prévenir ceux qui nous attendent, c'est insupportable. Non, mais c'est bien, dès qu'on a les informations, on vous les donne. Et ceux qui ont choisi d'y vivre ? Déjà, calme-toi, arrête de te venir comme ça pour des conneries. Tu vois pas que je dors dehors, moi, que j'ai la dalle, là ? Tu veux venir dormir avec moi ? Je dors depuis 2 ans dans le même bâtiment, les keufs, ils sont jamais venus. Pourquoi cette gare est-elle si surveillée ? Que s'est-il passé lors des émeutes qui ont marqué la France entière ? Aux commandes de la gare, une femme, Séverine Lepère. Qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire, là ? Alors là, il y a un périmètre de sécurité qui est en train de se mettre en place, sauf que c'est pas du tout, du tout prévu qu'on bloque l'accès de la gare. Bienvenue dans les coulisses de la 3e gare mondiale. C'est un grand jour pour Bruno. A 22 ans, il vient d'être embauché à la SNCF, gare du Nord, comme agent d'accueil sur les quais. Ça peut impressionner, mais au contraire, non, moi, je trouve ça vachement chouette. C'est l'idée de grandeur, au contraire, moi, j'ai les petites paillettes dans les yeux, je suis le provincial qui arrive à Paris, non, 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 au contraire, c'est ça chouette, non, non. Aujourd'hui, on va avoir une journée, justement, pour nous montrer en gare les différents endroits, savoir s'orienter, les points d'information, pouvoir orienter les gens. Après, c'est surtout pour ça. Pour l'instant, je ne connais pas du tout. Je ne sais pas bien m'orienter. Je suis Montpellierat, je ne suis pas parisien. Et gare du Nord, je connais encore moins. Avec une équipe de 10 jeunes recrues comme lui, Bruno est encore en formation. Aujourd'hui, petite leçon pour se repérer dans l'immense des dalles de métro, de RER et de TGV, la gare du Nord s'étend sur 80 000 m². Donc là, on est quasiment au niveau de tous les RER qui passent en gare du Nord. Derrière moi, l'accès au RER P. Dans le fond, l'accès au RER B et D. Et on a aussi l'accès au métro 2. De ce côté-là, le métro 5, Bobigny, Plaza Italie. Accès à gare d'Osterlitz, par le métro 5. Gare Saint-Lazare, RER P. Gare de Lyon, RER D. Avec ses 3 lignes de métro, 8 lignes de bus et 3 de RER, la gare du Nord accueille chaque jour un chassé-croisé phénoménal entre Paris et sa banlieue Nord. Dans ses sous-sols, sur les RER B et D, aux heures de pointe, des dizaines de milliers de voyageurs se pressent pour rejoindre leur travail, puis rentrer chez eux. Direction Sarcelles, Aulnay-sous-Bois ou la Courneuve. Le D, c'est Stade Saint-Denis. C'est... Il va jusqu'où ? C'est le D. C'est Charles de Gaulle. C'est Charles de Gaulle, oui. Charles de Gaulle, par exemple. Ça va rentrer, ça va venir, ça va venir. Gare de Lyon, skis. Voilà. Non, ça va venir. On va aller par là-bas. La formation est subitement interrompue. Le groupe est bloqué par un périmètre de sécurité. J'ai pas entendu ce qu'elle a dit, la nana, à haut-parleur. C'est un colis suspect, en fait, non ? Oui, c'est un colis suspect. Avec un périmètre de sécurité. Et à chaque fois, moi, je vois le périmètre de sécurité, mais je vois pas le colis. On est en plan VGP-rate rouge. Ça veut dire que tout colis abandonné est considéré comme suspect. Tout ça a un prix. Si la personne revient récupérer son objet, est redevable de contravention de 176 euros. Pourquoi l'Eurostar, c'est une zone avec des douanes et pas l'Eurostar ? L'Eurostar passe sous un tunnel. D'accord ? On vient parler de mon tunnel, des bobos. D'accord. Je voudrais être agent d'Eurostar à l'Eurostar, c'est ce que j'aimerais. Ça, c'est super. C'est l'Europe, c'est l'Angleterre, c'est tout. C'est Eurostar ou Dalisse. Franchement, c'est vraiment de trucs qui me font rêver. Et on peut être agent d'Escal, donc de la SNCF, pour l'Eurostar ou pas ? C'est tout à l'heure. Tous les gens qui travaillent sur le terminal, sur l'Eurostar. C'est arrivé sur l'Eurostar. Ça me dit bien, ça. Bruno rêve de travailler sur l'Eurostar, le train qui relie Paris à Londres. Mais il devra d'abord faire ses armes avec la casquette SNCF. Rendez-vous dans une semaine pour son tout premier jour avec les voyageurs. Je regarde ce que c'est qu'un train. C'est un TER pour Craig. À mon avis, il va se barrer. Tu crois ? Donc il est dans le train. À mon avis, il est en train de bosser dans le train. Pierre est policier en civil de la BAC, la brigade anticriminalité. Avec son équipe, il traque les pickpockets dans toutes les gares d'Île-de-France. La gare du Nord est un terrain de chasse qu'il connaît bien. Il y a de nombreux voleurs à la tire pour faire les poches des businessmen. Il est monté dans le train de Boulogne. Bloque l'accès, hein. Son équipe est sur la piste d'un jeune homme au comportement bizarre. Depuis un quart d'heure, il monte et descend des trains sans raison. Avec son portable, Pierre est en liaison permanente avec ses coéquipiers et reste discret. Il y a un cuir avec un pull blanc, on l'a pas vu, putain. Tu l'as ? Il est où, il est où, il est où, il est où ? Il est redescendu. Il est redescendu. Toujours B12 ? Voix 10. Voix 10. Voix 10, Pat. Ah, il est juste en face, tu l'as vu. Toi, tu vas me regarder par-dessus mon épaule. Je baisse le téléphone, Pat. Puis voilà, quoi, tranquille. Normalement, tu devrais le voir, là, être dans notre dos. Je le regarde pas, je le regarde juste. Alors, c'était bien, pas en réveillon ? Oh, c'était pas mal, ouais. Les enfants, tout ça. Tu as eu des cadeaux, toi ? Il y a eu plein de cadeaux, hein. Sympa. Il y a eu des cadeaux, il y a eu des cadeaux. Ah bah, c'est ça, hein. Ouais, il est première voiture. Non, 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 il monte pas. Il va redescendre l'escalier, attention. Il risque de redescendre, il risque de redescendre. Il est pas redescendu, il va faire demi-tour, bouge pas. Tu l'as dans le dos, là ? Il se retourne pas. Il redescend, il redescend le train, là. Il repart vers la gare. Bon, bah, c'est pas mal, hein. Bah, c'est-à-dire, il rentre dans les différents trams. Il cherche un bagage à prendre, en fait. Et donc là, il est reparti vers la gare, donc on va voir où il va. Donc, c'est bon, hein, c'est le bon gugus. Putain, il est arrêté, tout. Merde, on va se le prendre pleine gueule, c'est pas grave. On continue gentiment, et puis... Allô ? Ouais, Solo, ça va ? Le suspect a les mains dans les poches devant ce distributeur. Il s'est arrêté net pour vérifier qu'il n'est pas suivi. Pierre est obligé de passer devant lui. Il risque de se faire repérer. Il a fait 2, 3 montées. On te tient au courant, Solo, tiens. Il nous a pas regardé. Tu l'as vu en passant ? Il t'a regardé ? C'est bien, ça, c'est bon. La BAC est maintenant sûre que le suspect va bientôt commettre un vol dans l'un des TGV. Mais pour l'interpeller, ils doivent le surprendre en flagrant délit. Je l'ai. Il est niveau voie 17. Quoi ? Voie 10 ? Il est monté sur le quai, voie 10 ? Je suis voie 13, il faut que je traverse les voies. OK. Je suis voie 12, je remonte. L'autre policier vient de voir le jeune homme descendre d'un train avec une mallette. Il faut l'interpeller. C'est pris, c'est pris. C'est bon, je l'ai. Viens là, viens là, viens ! Par terre, allez ! L'un des policiers récupère la mallette pour retrouver son propriétaire. Arrête ta main. Donne l'autre. Alors, quand tu suis interpeller, pourquoi tu peux le faire ? Attends, on ne t'arrête. Et où ? Ok ? Tu le gardes ? Ouais, euh... Non, j'y vais. Non, j'y vais, reste avec, viens. Pierre fonce rejoindre son collègue pour l'aider à retrouver le voyageur pour qu'il dépose plainte. Ah, super ! C'est quoi ? Qu'est-ce que vous avez volé ? C'est un ordinateur. Son collègue vient de retrouver la victime, cet homme d'affaires ici à droite, qui ne s'était aperçu de rien. Le pickpocket est emmené au poste de police de la gare pendant que la victime fera sa déposition. Ah, mon genou, t'es vraiment le plus beau. Donc, on a interpellé un voleur de bagages dans un TGV au départ, là. Ouais, il a volé un ordinateur portable. On te l'amène, là, c'était il y a 5 minutes. Ouais, dans le train, un TGV au départ, on a récupéré la victime. Ah, c'est tronqué, là. Vas-y, ma couille. Vas-y. Ça va ? Ça va ? T'as rien pris ? Tu veux boire un verre d'eau ? C'est bon. Pourquoi tu fais les TGV au départ en direction de l'île ? Tu choisis toujours ceux-là ou quoi ? Aujourd'hui, tu as fait que ça. Avant, j'ai monté pour utiliser des toilettes. Du train ? Voilà, et après, l'idée est venue, voilà, quand j'ai vu les ordinateurs, l'idée est venue tout seul. Quand t'as vu l'ordinateur, l'idée est venue ? Ouais, c'est vrai. Bah, et combien t'en tires de ça, le vendeur ? Pardon ? Combien ça vaut, ça, quand on le revend ? J'ai déjà acheté et revendu à 100 euros. 100 euros des ordinateurs portables ? Ouais. Ah là là, il faudra que tu me donnes l'adresse de ton entreprise, parce que moi... Ah, à Barbès, c'est une bonne adresse, c'est tranquille. Vous en prie, asseyez-vous, monsieur. Vous connaissez les... Le prochain train, le prochain train sur... Ouais, c'est mieux, parce que comme là, vous êtes pris en blague, ça n'a rien de mieux à évidence. Il passe bien, il marche bien, tranquillement, il ne s'énerve pas, il ne regarde pas partout. Donc voilà, et puis un autre élément qui montre qu'il n'en est pas à son coup d'essai, c'est qu'il est descendu tranquillement, il n'est pas parti en courant, il n'a pas montré de précipitation, il a caché l'ordinateur, ensuite il a mis le long du corps et il est allé vers la sortie. Voilà, donc un type qui va faire ça pour la première fois, il va arracher l'ordinateur, sauter au moment de la fermeture des portes et partir en traversant les voies. Donc tout le monde va pouvoir le voir, il a un risque de se faire attraper, alors que lui, s'il n'a pas été repéré auparavant, parce que quand on le voit comme ça, il n'y a rien qui nous indique dans sa tenue et son comportement qu'il ne pourrait pas être en possession d'un ordinateur portable. Donc bon, on va le croiser, si on ne l'avait pas vu auparavant, on l'aurait vu passer avec un ordinateur portable, on n'aurait même pas fait attention. On l'a vu avant qu'il nous voie, on l'a vu prendre, on l'attrape, on a la victime, on veut dire l'affaire est bouclée. Le jeune homme sera présenté le lendemain devant le juge, il risque jusqu'à 5 ans de prison. Quant au voyageur, il repart prendre son TGV avec son ordinateur. En sortant du poste, l'homme d'affaires pourrait même faire quelques emplettes. Il a le choix, la gare du Nord est une mini ville, elle compte 104 boutiques et il peut y trouver de tout. Des fleurs et de la lingerie fine pour son épouse, de quoi manger, s'habiller et obtenir tous les services qui font gagner un temps précieux aux voyageurs du quotidien. Sur le modèle des gares japonaises, la gare du Nord est devenue un vrai lieu de consommation. Avec ses 500 000 clients potentiels par jour, c'est la fréquentation de 30 hypermarchés. Je crois que j'ai une fois de plus paumé mon pinx. Je ne sais pas si ça. Ça va ? Je le mets en haut. Ouais ? En haut ? La chef de la plus grande gare d'Europe, c'est elle. A 34 ans, Séverine Lepère est l'une des très rares femmes à occuper un poste aussi important. Avec 3000 employés, son travail, c'est de faire de la gare du Nord un lieu accueillant et sûr pour les 500 000 voyageurs quotidiens. Ce matin, sa mission, c'est de soigner tout particulièrement l'un d'entre eux. Elle doit accueillir le premier ministre de Hong Kong à son arrivée de Bruxelles. Oh, il doit parler anglais, le... Je pense qu'il parle très bien anglais. Moi, je parle pas chinois, alors. Non, en fait, il parle bien anglais. Vous vous rappelez de son nom ? Euh... Monsieur le ministre. C'est Donald Tsang. Donald, hein. C'est bizarre, quand même. Donald Tsang est en visite officielle. Il doit rencontrer dans une heure Jacques Chirac à l'Elysée pour parler affaires. La chef de gare doit veiller à ce que les mesures de sécurité soient respectées à la lettre. Le premier ministre ne va faire que 300 mètres dans la gare, mais le moindre faux pas serait une affaire d'Etat. Bonjour. C'est Vraîne Lepère, je suis chef de gare. Vous êtes du dixième ? Non. Pas du tout. Vous êtes D.O.P.C. ? Non. D'accord. Vous êtes de la part... Regardez les offres directs. Regardez les offres directs. Du PRT, d'accord. Là, voilà. Euh... Oui, il y a un dispositif, parce qu'il y a le premier ministre de Hong Kong qui arrive en Thalys tout à l'heure. D'accord. Donc il y a la D.O.P.C. et le SPHP qui doivent venir. Le dixième, ils sont là, non ? Vous avez pas vu ? Ah, ben, il y a les motards qui sont là. Il y a pas courant. Ok. Ben, je vais aller voir. Bonne journée. Bonne journée. Il faut reconnaître les petits fanions sur le côté. Je suis pas encore hyper au point. C'est vous qui êtes le responsable de la D.O.P.C. ? Ah non, pas encore. Non ? Pas jusque là, quand même. Ok. Nous, on nous demande la gare d'assurer la descente du train, l'accueil, qu'il y ait des endroits pour pouvoir installer les cortèges, que la sécurité puisse être appliquée correctement. Des fois, on a même des tireurs d'élite qui viennent se placer dans les bâtiments autour. C'est pas le cas aujourd'hui, mais ça peut arriver. La tête est là. On avait retenu qu'il valait mieux descendre quand même par ici plutôt que de faire traverser tout. Par l'arrière, d'accord. Donc ils sortiront deuxième porte alors. C'est le chef de la gare d'un homme train station. Je suis le chef de la gare d'un homme train station. Bienvenue à la gare d'un homme. C'est le chef de la gare d'un homme train station. C'est super rapide, mais vous avez vu qu'on n'a absolument pas gêner les voyageurs. Et pour nous, c'est un peu le principal. Combien de temps d'organisation ? Donc il y a deux fois, ouais, il y a trois jours de boulot, quoi, deux jours de boulot. Pour ? Une minute. Puis la promotion de la qualité du chemin de fer français à Hong Kong. Alors ça vaut tout le reste. Ils croyaient à ça ? Ah non, sans blague, quand ils sont bien accueillis, ils le retiennent. Il se pourrait que Hong Kong achète des trains à la SNCF ? J'en sais rien. J'en sais rien. Je ne sais rien. Ouais. Mais ils se causent entre eux aussi. C'est comme nous, à la cantine, c'est au G8. Lionel et Jean-Luc travaillent dans le centre de Paris. Ils viennent de terminer leur journée. Et comme tous les soirs, ils rentrent chez eux en Picardie avec le 17h15. Mais ces deux banlieusards ne sont pas tout à fait des voyageurs comme les autres. Ils sont tatillons, voire un brin maniaque. Le 13 janvier 2007, train de 7h41 de Crépy, supprimé, problème, problème. Le 10 janvier 2007, train 18h47, 30 minutes de retard, du haut retard, du mécano. Le 9 janvier 2007, 10 minutes de retard, arrêt à Métrie. Le 2 janvier 2007, train 8h22 de Soissons, 20 minutes de retard. Le 8 janvier 2007, train de 6h48. Le 20 décembre 2006, train de 17h31. Des calepins comme celui-ci, Lionel en a plein ses tiroirs. Cela fait maintenant 3 ans qu'il y reporte scrupuleusement tous les retards de la ligne. Après, il faut le transcrire sous forme de tableau. Alors, l'heure de départ, 6h01, par exemple. Crépy, ralentissement au nez. Temps de retard, 10 minutes. Arrivée à Paris, 6h47. Alors, vous envoyez ça en dégayé TER comme c'est TER. Monsieur le directeur, je vous transmets les tableaux avec beaucoup de retard de ma part. C'est vrai qu'il y a un peu de retard. Je vous prie de m'en excuser. Nous constatons un nouveau des retards au mois de septembre, ce qui me paraît minime. Je vous ai agréé, monsieur le directeur, etc. L'expression de la considération distingue. Vous envoyez les tableaux au retard avec du retard. Oui, cette fois-ci. Mais Lionel n'est pas juste un obsessionnel des horaires. Il a créé l'association des usagers de la ligne Paris-Crépy pour mobiliser d'autres voyageurs. Les voyageurs, on s'en fiche carrément. Il ne s'arrête pas qu'ils soient en retard. Ou alors le matin, le soir, ce train-là, on n'arrive pas à fermer les portes. Donc, il ne part pas. On prend celui-là, pris le direct. Le direct, il part à 6h moins 10 au lieu de partir à 17h31 sans explication. Moi, je vous propose une chose, si vous êtes d'accord, c'est de faire une pétition en disant voilà, tel autre train ne s'en porte pas. On voit ça au syndicat des transports d'Ile-de-France. Il faudrait passer dans les trains le soir et faire signer des pétitions. C'est ce qu'on va essayer de faire. On se rend les premiers à signer. Ce que réclament ces voyageurs, ce sont des trains tout neufs. Ils n'en peuvent plus de ces trains fatigués que tous les banlieusards surnomment les petits gris et qui roulent depuis 40 ans. La gare du Nord aura été la dernière des gares de Paris à abriter quotidiennement des locomotives à vapeur. L'image de la vapeur, plus que centenaire, est à présent définitivement effacée de la capitale et cède la place au balai des locomotives et automotrices électriques. Le matin, vous faites des heures supplémentaires sans arrêt parce que vous bâchez, donc il faut faire votre temps dans la journée au niveau de votre employeur, ce qui veut dire que je rentre plus tard chez moi, chez des enfants à m'occuper, donc ça me pose un gros problème. Il y a plein de choses comme ça. Vous ne pouvez pas prévoir un rendez-vous chez le dentiste ou chez le médecin le soir, puisque les trains ne sont jamais à l'heure. Il y a toujours un problème quelconque. Donc automatiquement, tous vos rendez-vous, vous les prenez le week-end, vous avez votre vie de famille qui est complètement foutue. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de boulot dans les régions. Il faut bien aller sur Paris pour bosser, ou dans Mitri, ou au Ney, on n'a pas le choix. Alors ce matin, 6h48, train supprimé, problème d'exploitation du 6h34. De 7h20, il avait ? 7h30, 8 minutes. 10 minutes, merci. Il va falloir faire une pétition, on va envoyer ça aussi. Le syndicat des transports de l'île-de-France, il arrête. Parce que maintenant, on a envoyé un courrier, ils ne nous ont pas répondu, mais je crois qu'on va envoyer des anomalies. Entre 1h30 et 4h30 du matin, la gare est fermée aux voyageurs. Fermée, mais pas totalement vide. Jean-François doit amener ce train à quelques kilomètres de la gare. Il est conducteur de manœuvre. Bon, Joseph, le P12-340, présumé série. Son travail, c'est de passer les trains à la machine à laver et de les garer pour la nuit. Ouais, d'accord, on continue à 6h. Ouais, vaut mieux continuer à 6h. On arrive bientôt à la machine à laver, là. Dans 200 m, on va y aller à la train de la rouler. Non loin de là, des hommes sillonnent les voies armées de pistolets qui pulvérisent de la graisse. Leur mission, chaque nuit, lubrifier les aiguillages sur une zone de 15 km. Lorsque vous avez un aiguillage qui casse sur une ligne TGV, vous interrompez toute la ligne pendant quelquefois une heure, deux heures, voire plus. Mais si ça casse, le train déraille ? Bah si ça casse, non, le train s'arrête. Non, on a des systèmes de sécurité qui font que quand une aiguille est cassée, le train s'arrête avant l'aiguille. Voilà, on a un régime de politesse, en fait, à la SNCF, où les trains ne s'avancent pas sur des voies cassées ou endommagées. Il y a énormément de tags aux abords de la gare. Notre attitude vis-à-vis des tagueurs, c'est très simple. C'est qu'on ne dit rien, bon, parce qu'on n'est pas là pour s'affronter aux tagueurs. Donc les équipes ont comme consigne de passer, de faire leur travail et puis point. Donc on n'est pas là pour faire de la sûreté. Un peu plus loin, des tagueurs redécorent les murs à leur goût. Ils sont masqués pour ne pas être reconnus. S'ils se font arrêter par la brigade anti-tag de la SNCF, ils risquent de fortes amendes ou des peines de prison. Ça nous fait du bien quand on est resté calme. On commence à les poser, on est entre potes. On fait quelque chose, on fait quelque chose dans nos mains, avec notre tête. Et voilà, ça fait du bien, quoi. C'est vu comme une dégradation graphiquée. Parce que certes, le mur était vierge. On va le dégrader, on va faire quelque chose dessus qui, pour pas mal de gens, c'est pas beau. Mais alors que pour nous, vraiment, c'est l'embellir, quoi. Pour nous, le mur, il est moche. Et on va essayer de faire quelque chose dessus qui est basé sur un truc, c'est l'alphabet. Mais on va essayer de faire en sorte que l'alphabet, notre nom va être beau, il va y avoir du mouvement. Et quand tu passes en train ou en voiture, t'as l'impression un peu que le mur, il se lit, quoi. Il vit un peu sur le dard, toi. C'est le premier jour de Bruno en tant qu'agent SNCF. Aujourd'hui, il fait officiellement partie de l'équipe d'accueil de la Gare du Nord et il n'est pas peu fier. Donc, j'espère que votre semaine s'est très bien passée pour tous, la dernière semaine de formation. Oui, monsieur Fichoux, ça va bien ? Oui, d'accord. Bon, je vois que je vous félicite d'abord pour commencer, parce que je vois que vous avez vraiment fait un réel effort concernant le port de la tenue. On avait bien insisté sur une tenue correcte, soignée, je vois que c'est le cas. Et j'aimerais que vous continuiez tous dans ce sens-là, parce que c'est très bien. Voilà. Alors, concernant notre journée d'aujourd'hui, vous allez commencer par le train 847 627 qui est à destination de Creil. Vous continuerez par un train à destination d'Amiens, 849 579. Ensuite, nous passons au 847 857. Et vous terminerez par le 848 593. Voilà. C'est parfait. Bruno rejoint les autres agents fraîchement embauchés. Ensemble, ils doivent filtrer les quais pour contrôler les billets des voyageurs. Une mesure que la gare du Nord vient de mettre en place pour faire baisser le taux de fraude très élevé sur certaines lignes. Et une mission que Bruno prend très à coeur. Moi, ce que je conseillerais, ce serait d'enlever une barrière et celle du milieu, finalement, la mettre à la hauteur du poteau. Parce qu'on va être gêné par le poteau. On va être gêné par le poteau. Non, non, non. Si, 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 si. Denis a dit qu'on a laissé. On a essayé. Voilà. Voilà, c'est le train qui va à Creil, en tout cas. Euh, non. Oui, il va à Creil. Il va à Creil, oui. Il passe par où, en fait ? Il fait déjà un direct Creil, non ? Non, il y a des... Je crois qu'il y a des gens. On va regarder devant. Denis, on peut regarder devant pour voir où est-ce qu'il s'arrête le train ? Tu sais, sur la fiche... Je vais voir. Bon, Kieng, 50 ans. Bon, Kieng, 50 ans. Bon, le droit. Bon, le voyage. Message à service, message à service, monsieur, monsieur, monsieur. Ouais, c'est pas un voyage. Il n'est pas super bien imprimé. Il faudrait peut-être que vous demandiez... Au niveau de l'impression, c'est pas grave, ça revient. C'est un voyage. On n'a pas de train pour Creil, vous nous demandez l'auticapé. Oui, tout assez, madame. Si on donne une voile directive, vous nous verrez tous les jours, maintenant. Ah, ben, mais bon, on en a là le voile. Il y a un petit peu de Creil qui est supprimé. Dans 6h20. C'est un matin, 7h01, supprimé. Je suis d'accord, mais c'est une nouvelle directive. La ligne Paris-Crépi, c'est cette fameuse ligne qui souffre de retard à répétition. Vous avez le 10 janvier 2007, train 18h47. Le 9 janvier 2007, 10 minutes de retard. Le 2 janvier 2007, 20 minutes de retard. Le 8 janvier 2007, le 20 décembre 2006. Alors, certains clients, déjà très échaudés, estiment que ce filtrage est une provocation. Ils sont normalement habitués à monter dans leur train librement. Et en plus, celui-là a déjà 20 minutes de retard. Logiquement, si, le train va venir, c'est indirect à Amiens, c'est le train qui est d'ici. On m'a dit que c'était long, là, ici. Soissons, vous avez Soissons. Oui, mais normalement, l'an, c'est à Amiens. Désolée. Alors, l'an, il est où, là ? Il est où, là ? L'an, il faudrait que vous voyez au niveau de l'affichage, en début. C'est au niveau de l'affichage, monsieur. Alors, où est-ce qu'on peut savoir si le train qui va partir d'ici va aller à Amiens, va aller à Long ? Pour le savoir, le train va arriver, de toute façon, ce sera indiqué en début de ce qu'il y a, monsieur. Celui qui va à Crépi, donc c'est celui-là. Non, 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 c'est Amiens, ici, c'est Amiens. Il vient de me dire, c'est Crépi. C'est Crépi ou c'est Amiens, Sylvie ? C'est Amiens. Amiens, c'est là. Amiens, il est où ? Amiens, c'est là ? Amiens, c'est là ? C'est L'Anse 60, du coup. Amiens, par là-bas. On va au-dessus de transport, s'il vous plaît, monsieur. Merci, pour le voyage. Pour Crépi, hein. Pour Crépi, c'est qui ? C'est lequel ? C'est celui qui arrive là ? D'accord. Il passe au Plessis-Belleville. Il ne peut pas s'arrêter pour les usagers qui habitent le Plessis-Belleville et qui ont des enfants en bas âge à aller chercher ? Il faut qu'on aille le voir ailleurs, madame. Il faut qu'on aille le voir ailleurs. D'accord, qu'est-ce que je fais, moi, avec ma gamine ? J'ai pas de train pour rentrer ce soir. Comment je fais ? Je suis à plus de 100 euros de type de transport. C'est de l'abus de pouvoir, maman. Au Plessis-Belleville, on n'a rien. Il passe devant le Plessis-Belleville. Il va s'arrêter. Merci, monsieur. Allez-y, monsieur. Fais-nous, messieurs, dames, on fait notre boulot. Oui, bien sûr, je suis de toute façon. Arrêtez-vous au Plessis-Belleville, peut-être que ça sera bien. Alors bon, ces jeunes-là, ils n'ont pour rien, strictement rien. Parce que, bien sûr, on est dans les bureaux avec les cravates, on est à la clim, on est bien. Et on envoie au casse-tripe les jeunes qui viennent sûrement d'être embauchés et qui n'ont pas de consignes. Attendez. Mais nous, nous ne sommes pas... Moi, je fais partie de l'association de Plessis-Belleville. On va aller voir monsieur Thiers-Belleville, encore. Monsieur, appréciez-vous. Comment ça, nous faire chier ? Sérieusement. C'est pas de mon ressort. Sérieusement. C'est de transport, s'il vous plaît. Allez-y, hein. C'est bon, oui. Vous voyez-moi, vous avez encore un bel article. Ça n'est pas de mon ressort, monsieur. Pardon ? Ça n'est pas de mon ressort. Oui, tout à fait. Excusez-moi, madame. Pardon. Passer un très bon moyen. Bonjour, monsieur. Bonjour. Passer un bon moyen. Merci. Eh oui, monsieur. Bonjour, monsieur. La carte orange dans le cul. Avec une maladie, c'est la carte orange. Non, mais franchement, la vérité, on fait une donnée qui va. Ah ouais. Bon, par contre, au début, on va peut-être pas être bien aimé, puis après, ça ira. Bon, non, après, ils vont nous adorer les jours. Les jours, ils vont nous adorer. Ils vont être contents. Oh, c'est bon. Non, quand même. Eh, franchement, je suis pressée. Ça arrive. Honnêtement, on est là. Ouais, bon, on va remonter un petit peu là au long, le long des rames. Ouais. En bouquet, là-bas, tu as une 16 000 multi-services. Ouais. Tiens, dis donc, hier, j'ai vu sur une rame banlieue une 25 600. Michel et Michel sont des traînes spotters, des mordus de trains capables de rôder des heures à la gare du Nord, en quête des locomotives les plus sexy de la SNCF. Ça fait plus joli, ça. Ah oui, ah oui, moi, j'aime bien ce bleu. Ouais, ouais, c'est pas mal. Les deux retraités n'ont jamais été cheminots, mais ils prennent leurs pieds à fréquenter assidûment la vie du rail. Voilà. Bah, il y a une belle brochette, là. Ah, oui, effectivement, oui. Qu'est-ce qu'on veut de mieux ? Impeccable, impeccable. Ah là là. Superbe. Moi, je me sens bien. Moi, ça me détend. Ça me détend parce que des fois, bon, ça... Plus maintenant parce que je fais la retraite, mais quand je travaillais, bon, des fois, j'étais un peu stressé de la journée. Il m'arrivait de venir le soir à la gare du Nord et puis de regarder pendant une demi-heure, de regarder le mouvement des trains, le départ, les arrivées. Et puis, bon, bah, allez, hop, ça me faisait du bien. Je rentrais chez moi, j'étais bien. Par contre, ce qu'on n'aime pas y voir, vous voyez, c'est ça. Oui, ça, le... Ça, pour nous, ça nous fait mal au coeur. Ça fait mal, ça. Je veux bien que c'est de l'ancien matériel, mais le nouveau, il y passe aussi. Parce qu'on préfère quand même avoir du matériel comme ça, qui est propre, qui a... Regardez, c'est quand même... C'est nickel. C'est propre. Je peux prendre la sortie du TGV, pardon ? 58 Lille. C'est facile. Vous voyez, à la maison, des fois, moi, je fais à la maison, je mets une cassette ferroviaire. Vous êtes dans la cabine à côté du conducteur. Et donc, toute la ligne est filmée. Toute la ligne est filmée depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Kilomètre 46, bifurcation de l'Aversine. Le chevron pointe en bas qui repérait la position de l'aiguille marquait aussi l'origine de la zone à 150. Nous arrivons à Creil. Je mets ça, mais c'est une heure et demie de bonheur. C'est une heure et demie de bonheur. Mais oui, mais oui. Il manque presque la vibration sous mon siège pour me croire sur la machine. La chance n'est pas avec nous, là, depuis du temps. Il l'avait annoncé, hein ? Oui, oui. Ils avaient dit comme une curie... Oui, mais ce matin, là. Oui. Dans le lieu de soirée, que ça devrait aller mieux. Oui. Denis est conducteur de train depuis 15 ans. Mais dans une heure, il va piloter pour la première fois de sa vie seul aux commandes un Eurostar pour Londres avec 800 passagers. Il vient de suivre 10 mois de formation pour conduire sur Eurostar, le must, dans la hiérarchie du mécano. Et il y a 2 jours, il passait son ultime examen sur le seul simulateur Eurostar en France. Denis a réussi son test. Il saute aujourd'hui dans le grand bain. C'est mon premier train aujourd'hui. Le départ n'est prévu que dans une heure, mais Denis n'a pas une minute à perdre. Il y a beaucoup d'essais à faire avant le départ. Les essais de freins, tout ce qui est système de sécurité, l'engin moteur et tout ce qu'il y a autour. L'Eurostar a vraiment une place à part dans la gare du Nord, c'est un site ultra sécurisé avec barrages douaniers et zones d'embarquement inaccessibles sans billets comme dans un aéroport. Seuls les quais d'Eurostar sont barricadés, surveillés en permanence par des vigiles. Les gens qui voulaient aller à Londres, qui n'ont pas de billets, des fois ils montent sur le grillage, train ils passent, ils vont jeter comme ça pour le train qui l'amène à Londres. Mais des fois on voit, on dit non, il ne faut pas jeter. D'après le vigile, deux hommes ont déjà sauté sur le train pour tenter de rejoindre Londres clandestinement, sans succès. L'obsession sécuritaire d'Eurostar ne concerne pas seulement l'immigration clandestine. Le plus redouté, c'est un attentat terroriste dans le tunnel sous la Manche qui frapperait symboliquement la France et la Grande-Bretagne. H-60, le compte à rebours est lancé. 60 minutes pour préparer le train avant le départ et pas une de plus. Il faut à tout prix éviter les retards qui engorgeraient le tunnel. Première étape, l'assemblage des plateaux repas. Les plateaux doivent être chargés à bord en 30 minutes maximum. Denis a une demi-heure pour effectuer les réglages de la cabine. L'embarquement a commencé. Comme dans un aéroport, les passeports sont vérifiés et il faut passer les rayons X et le barrage douanier. Depuis 2000, les contrôles de passagers ont été extrêmement renforcés pour dissuader les candidats à l'immigration clandestine. Du coup, beaucoup tendent plutôt leur chance depuis Calais en grimpant dans des camions à l'entrée du tunnel. Les plateaux repas sont chargés dans les tracteurs dont les portes sont rigoureusement scellées. Ça assure que la cellule n'a pas été ouverte entre le moment où elle est partie d'ici et le moment où elle arrive au poste de sécurité de Hostard. Parce que qu'est-ce qu'on pourrait vouloir y mettre ? Une bombe, de la drogue, toutes sortes de choses qui n'ont pas à transiter et qui pourraient profiter de ce circuit pour pouvoir se retrouver en Angleterre. A l'entrée de la zone Eurostar, un vigile vérifie que les tracteurs n'ont pas été ouverts. L'équipe de nettoyage n'a que quelques minutes pour remettre à neuf le train à peine arrivé. La chef de bord contrôle que le train est bien nickel. Que toutes les lumières marchent. C'est propre. Les fenêtres sont pas cassées. On a des extracteurs. Dans la locomotive, Denis doit vérifier que personne n'est monté clandestinement dans le compartiment moteur. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de colis, qu'il n'y ait pas de présence éventuelle de personnes qui souhaiteraient immigrer vers l'Angleterre. C'est une vérification de sécurité au niveau de l'engin moteur et aussi par rapport aux éventuels immigrants clandestins. Si les conducteurs sont obligés de faire ce contrôle, c'est parce que des clandestins ont déjà réussi à s'introduire dans le bloc moteur, déjouant toutes les mesures de sécurité. Oui, bonjour la cabine. Denis aimant, mon premier train. J'ai un toki, oui. Tout le trajet sur 14, d'accord. Et puis bon, les essais sont bons. Voilà, à plus tard. Parmi les passagers, un groupe de lycéens embarque aujourd'hui pour faire un séjour linguistique à Londres. Le train peut partir à l'heure. Camille et ses copines de classe sont assez excités. Pour la plupart, Eurostar, le tunnel et les petits anglais. Ce sera pour la toute première fois. Les anglais, franchement, ils sont mignons, mais déjà, ils sont en cils, ils ont cils bien, tu vois. Non, ils ont les cheveux, non. Non, mais c'est comme partout. Moi, j'aime pas. Avec leurs cheveux longs, bizarre. Moi, j'adore les cheveux longs. Avec la frange comme ça et tout. C'est trop sexe. Sur cette partie-là, on peut rouler à 300 km heure. La rame est en train de monter tranquillement à la vitesse de 300 km heure. C'est un grand jour. Ce sont des grands moments parce que ce sont des étapes dans la vie d'un conducteur avec des choix. A partir du moment qu'on arrive à passer des épreuves, ce sont des épreuves, ce sont des passages. A partir du moment qu'on les réussit, on est fiers de soi, heureusement. Ça fait partie des petits plaisirs de la vie. On se flatte un petit peu l'ego et puis ça fait du bien. À l'approche du tunnel sous la Manche, Denis est obligé de réduire sérieusement la vitesse. Je sais pas si on va se rendre compte. C'est normal qu'on passe sous l'eau, quoi, c'est ça ? En fait, ça bouge les oreilles. Ouais, mais ça fait comme quand tu rentres dans un tunnel, quoi. C'est comme si on était sous un tunnel normal. Quand tu es sous un tunnel sur Terre, tu vois rien en plus. Tu veux, t'es aussi dans le noir. Ça aimait pas qu'on allait passer sous l'eau. Oui, mais c'est comme sous un tunnel. Bah, tu voulais qu'on passe sous la mer, peut-être ? Le train, il flotte pas, hein ? Oui, j'essaie, moi. Quelque chose, le train ne flotte pas. J'avais compris comment ils avaient fait pour faire un tunnel, mais c'est ma rêve. C'est ça, monsieur. Allez ! C'est normal. Tu sens qu'il se bouche ? Ça 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 se bouche ? Traverser du tunnel, c'est 20 minutes environ. Pour combien de kilomètres ? 50. 30. J'ai vraiment l'impression qu'il y a la mer au-dessus. Non, mais à la base, regardez, il y avait que la mer. Mais comment ils ont fait pour conserver le tunnel ? Ils ont demandé à Moïse de... Dis-toi, au-dessus de toi, il y a des requins, il y a des poissons, il y a des dauphins, il y a des piranhas et tout. Ils auraient dû faire le tunnel transparent pour qu'on voit la mer. Et là, on est en Angleterre, c'est ça ? Ouais. Ouais, on est ressortis. Ça va faire trop bizarre de voir les confuter à la gauche. Euh... On a un endroit qui... Et... Ah, il y a du soleil ! Dites-vous, il y a du soleil en Angleterre ! Tellement... Ah oui, c'est ça. C'est la partie que j'appréhende le plus. On va retrouver des quais, des gares, des gens. C'est une réglementation particulière, c'est une façon de travailler particulière et surtout un lieu que je ne connais pas encore très bien. Mesdames et messieurs, bienvenue à Londres. Dans quelques minutes, nous arriverons en Garde Voix-et-Lôme internationale. Les chaussures, par contre, c'est moins cher qu'en France, je crois. Les fringues et les chaussures, c'est au niveau du prix ici à peu près. Mais tout le reste, par contre, c'est vrai que c'est plus cher. Après 2h35 de voyage, arrivé à Londres en gare de Waterloo. Ça fait du bien quand on arrive. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Maintenant, bon, c'est que le début. C'est parti pour quelques années. ... Bonjour, monsieur, excusez-moi, mais il n'y a pas une petite question, vous voulez pas m'adopter ? La voie est affichée 20 minutes avant le départ. C'est tout à fait en face de vous. Votre train est à 14h55. Bonjour. Bonjour, la petite demoiselle. Ce lundi matin, la chef de gare reçoit 2 collaborateurs. Une grève s'annonce dans quelques jours et elle s'annonce mal. 50% du trafic risque d'être affecté. Ça va, Jean-François ? Bonjour. Vous allez bien ? Jean-François, tu veux un café ? Non, merci. Jeudi, vendredi, grève a priori. T'as vu, je t'ai envoyé quelques messages. Mais on va en parler ce matin, là, c'est grève qui pue. Donc ce matin, on va faire le point avec les chefs du haut. Et puis quand j'ai un peu plus d'infos, je vous filmerai ça. Sachant que nous, pour les grèves, on s'occupe de l'affichage. OK. De l'affichage, surtout dans la partie Île-de-France. Dans la partie grande ligne, à priori, ils démerderont à l'heure actuelle et ils se démerderont encore demain. Mais sur la partie Île-de-France, dès qu'on sait les trafics, on sort les affiches et on affiche le plus tôt possible. Ça marche. D'accord. Objectivement, il y a plus de grèves à la SNCF que dans beaucoup d'autres entreprises. Donc c'est pas un tabou de dire qu'il y en a plus ici qu'ailleurs, ça c'est sûr. Mais honnêtement, c'est un peu compliqué de travailler toute l'année sur la qualité de service. Et en parallèle, de savoir qu'il y a des jours où on va être assez mal organisé. On va rendre un service qui est pas celui qui est attendu par le client. Et puis au bout du compte, le transport, c'est-à-dire aller au travail le matin à l'heure, celui-là, il va pas être rendu ce service-là. On va aller à l'heure. Mais on te voit à l'heure. N'est-à-dire qu'on va être un problème. On va aller au travail. Notre-Dame est un peu plus déçu. On va aller à l'heure. effectuer un curieux tri une fois par mois. Celui des valises abandonnées aux consignes ou perdues dans la gare. Et ce matin, il y en a 400. Regarde ça. Je t'ai tout dit en prie. C'est quoi, sa farine ? Cassonade. La poubelle, hein ? Alors voilà ce qu'on peut trouver dans une valise aussi. Tout dans une même valise. Parfait. On en trouve régulièrement. Tout ce qu'on trouve dans ce genre-là, les gens, ils viennent pas chercher parce qu'ils ont honte quand même. Ça va aller au domaine de l'État. Parce que ça coûte cher. C'est le venteur d'argent cher. Et je pense qu'il y a des amateurs, je crois. Au palmarès des objets insolites, une jambe de bois, deux lingots d'or, une cage à tigres, deux kilos de cocaïne, le disque d'or de Zazie. Tout a été vendu aux enchères au profit de la SNCF, à l'exception de la cocaïne détruite par la police. On a l'impression de connaître un peu plus les gens que peut-être leurs amis, on sait pas, on a l'impression de les connaître plus. Mais ça, moi, ça me plaît pas forcément plus que ça. Le mois dernier, j'avais eu un sac d'un ancien détenu. Et bon, on a l'impression de connaître sa vie parce qu'on voit, il y avait le papier de sa sortie de prison. Et dedans, il y avait tout plein de livres sur la religion, comment communiquer avec son ange gardien. Et ça m'a un peu impressionnée parce que je me suis dit, peut-être que la personne voulait pas que Chacha, et puis voilà. Elle s'est dévoilée sans le vouloir. Donc ça fait pas forcément plaisir. Au T3031. On va voir ce qu'on a retrouvé dans un sac. Un papier assez spécial quand même. Pour faire quoi ? La fausse monnaie. Et bon, un sac complet, ça paraît quand même suspect. Donc alors là, il y a des statuettes. Pas mal. Parce que ça s'ouvre pas. On sait jamais, tu sais. S'il y a des trucs illicites, je vais aller voir. Parce que, tu sais, comme avec le nouveau rayon X, là, on va faire comme de James Bond. On va voir s'il y a quelque chose dedans. Tu sais, on va passer de tout. On sait jamais. Tiens, en fait, je voulais juste contrôler ça, là. Passer dans le rayon. Juste pour voir ce qu'il y a dedans. Là, visuellement, comme ça, oui, il n'y a rien. Merci, monsieur. Mauvaise pêche cette fois-ci. En revanche, sur les catalyses, un contrôleur a repéré un jeune couple qui veut prendre le train sans billet. En fait, on doit rentrer en Belgique, monsieur. On a perdu notre carte de banque. On a nos papiers d'identité. Bon, on n'est pas de mauvaise foi. Mais bon, on n'a aucune autre solution. Vous avez vu une déclaration, tout ça ? On est descendus. La police nous a dit qu'il faut faire ça à la banque. Ils ne veulent même pas nous faire un petit papier comme quoi on est venu les trouver. Enfin bon, il y a bien une solution quelque part. Sinon, on ne peut pas faire du stop. Du stop ? Elle est où, la route ? Il y a 250 km pour faire du stop. J'espère qu'on verra passer une plaque belge, alors. Non, mais c'est quoi ce délire ? Moi, je vous dis, vous allez à votre ambassade, monsieur. À l'ambassade ? Et ça, c'est... Vous ne serez pas le premier ni le dernier. Ils vont vous donner un billet. Ils vont nous donner un billet à l'ambassade ? Vous pouvez vous rentrer chez vous. Ben oui, oui, oui. C'est ça, au fait, que j'essayais de vous dire. On essaye de rentrer chez nous. Peut-être qu'ils sont sympas. Bonjour. Voilà, en fait, on a essayé de monter dans le Thalys. On n'y est pas arrivé. On n'a pas de titre de transport. Et le problème, voilà, c'est notre carte bleue qu'on a perdue. Sinon, bon, on a l'habitude de payer nos trucs. Et c'est quoi dans ça ? Il y a un gars qui était d'accord, là, il y a l'autre qui n'est pas d'accord. Non, non, vous ne pouvez pas monter sans billet, je suis désolée. Mais c'est pas pour monter sans payer. On a nos papiers, donc on peut même payer à Bruxelles. Ici, il n'y a pas de banque d'exéat, quoi. Donc on ne sait même pas tirer l'argent. Vous ne pouvez pas rentrer dans un train sans billet. On doit absolument rentrer en Belgique. Le problème, c'est que je travaille demain, donc... Vous ne pouvez pas monter sans billet. Là, je suis désolée. Vous ne pouvez pas monter à bord. C'est génial. L'autre, là, il avait dit oui. C'est ça qui... Sinon, j'abandonnerais. Mais l'autre, il avait dit oui, on rentrait. C'est parce qu'avant, on avait demandé à quelqu'un d'autre. Et le gars, il avait dit non. Résultat, qu'est-ce qu'on fait ? On va un petit peu plus loin. On trouve quelqu'un qui dit oui. Mais le gars qui a dit non, il a vu qu'on disait... Qu'on parlait avec celui qui a dit oui. Alors, il est allé dire non à celui qui a dit oui. Alors, celui qui a dit oui, après, il a dit non. C'est parce que l'autre lui a dit non. Je ne vais pas me taper une dépression à cause de ces cons. Je suis désolé. Franchement, ça me fait assez chiant comme ça. Ultime tentative pour rentrer à Namur ce soir. Le couple tente le tout pour le tout en montant. Ils sont illégalement dans ce train qui va partir. Mais manque de chance, ils sont repérés par le contrôleur. Bonjour. Qui les déloge illico. Les 2 jeunes Belges n'ont plus qu'à rejoindre leur ambassade qui leur donnera finalement un billet pour le lendemain. L'āmique 6 1 1 1 2 Un petit sourire. C'est gentil, merci monsieur. Bonne soirée. Non, c'est relou aujourd'hui, putain, pour la Manche, comment c'est galère. Tony est SDF, il a 32 ans. Il y a 3 ans, il a élu domicile Gare du Nord et n'en a plus bougé. Il s'est fait des copains, a imposé son territoire devant la gare pour faire la Manche, dénicher des endroits sûrs et secs pour dormir. Une vie malgré tout. Gare du Nord. Excusez-moi, madame, il n'y a pas une petite pièce ? Bonne soirée. Ouais, je sais que ça ne pousse pas. Si ça poussait, on ne ferait pas la Manche, hein. Il faut faire des ménages. Eh ben, donnez-moi votre adresse, je vous fais le ménage demain matin, si vous voulez. Mais même un beau sourire, c'est déjà le principal. Merci à vous aussi. Moi, je sais qu'en étant poli, en leur disant merci, messieurs, dames, passez une bonne journée. Les mecs, des fois, ils font un demi-tour, ils te ramènent un ticket resto, ils te ramènent une pièce, tu vois ? Ou alors ils passent le lendemain parce qu'ils passent tous les jours et comme ils te voient tous les jours, bah ils te gagnent de l'oseille, quoi. C'est comme ça que j'arrive à faire entre 60 et 100 euros par jour, quoi. Moi, j'ai envie de me prendre la tête, quoi. Aujourd'hui, j'ai fait 50 euros. Bonjour, monsieur, excusez-moi, non, il n'y a pas une petite pièce ou un ticket resto ? Bonne soirée. Excusez-moi, monsieur, non, il n'y a pas une petite pièce ou un ticket resto ? Bonne soirée, monsieur. Eh, tu vas dormir où, toi, Manu ? Tu dors où ? Tu dors à... Bah, donc, on dort au bâtiment. Tu vois, là, il flotte, c'est galère. Bah, voilà, je ne me vois pas dormir dehors ce soir, quoi. Ça me fait chier, quoi. Si vraiment tu veux dormir dans la gare du Nord la nuit, tu peux, quoi, mais il faut rentrer assez tôt avant une heure du... Enfin, assez tôt. Non, il faut rentrer avant une heure du matin, rentrer dans les tunnels du métro et ressortir une fois que c'est fermé, quoi. Et là, tu peux dormir dans la station de métro, quoi. Mais t'es... T'es emmerdé la plupart du temps, quoi. Par... Par qui ? Par... Par les racnouches, par la police. Et donc, voilà, quoi. J'essaye de me mettre au chaud dans un bâtiment, quoi. J'ai 2-3 bâtiments bien chauds, tranquilles. On va dire que je suis résident dans certains immeubles, quoi. Comme chaque soir, Tony fait son tour de la gare pour trouver des compagnons, pour ne pas dormir seul cette nuit. Ça va ? Ça va, et toi ? C'est bien. C'est une bière aujourd'hui. France, elle est pas avec vous ? Non, elle est partie de manger. Elle est partie de manger là-haut ? Cela fait des années que, la nuit, les SDF sont systématiquement chassés de la gare. Alors, des copains de Tony ont installé des canapés juste devant, sur les trottoirs. Ah, bah, voilà. Qu'est-ce que t'arrives ? T'énerves pas comme ça, qu'est-ce qu'il y a ? Tu me demandes une barquette ? C'est quoi, une barquette en plastique ? C'est rien, une barquette en plastique. Ça coûte 1 centime. Et alors ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit non, on les compte. Je lui demande une vide, une barquette vide, c'est quoi ? C'est rien. C'est rien, voilou. Tu vois pas que j'ai la dalle, tu sais ? Que je dors dehors, là, en face, tu me vois tous les jours. Il me dit non. Viens voir, des gens. OK. Déjà, calme-toi, arrête de te venir comme ça pour des conneries. Tu vas pas me faire dehors, moi, que j'ai la dalle, là ? Si tu commences à t'arrêter sur des... Si toi, tu bouffes à ta faim, tu dormes au chaud. France, si tu commences à t'arrêter sur des trucs comme ça... Non, mais ça m'énerve. France, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu vas commencer à t'arrêter sur des bâtards pareils. Non, mais ça m'énerve. Mais t'es dans la merde, si tu commences à t'arrêter sur le moindre problème. Non, mais je m'arrête pas. Tu dormes, toi, tu dormes ici ? Nulle part. Tu sais pas ? Tu veux venir dormir avec moi ? Tu dormes ? Je vais dormir au bâtiment. Ouais, mais moi, je peux plus dormir dans les bâtiments. Mais pourquoi ? C'est bon, les keufs, ils viennent pas. Les keufs, ils viennent pas. Moi, je te dis que t'iras pas en garde... Écoute-moi, je te dis qu'ils... Attends, je dors depuis 2 ans dans le même bâtiment. Les keufs, ils sont jamais venus, d'accord ? Si je te dis que t'auras pas de problème, t'auras pas de problème, d'accord ? J'ai dit, moi, vous me voyez tous les jours en France. Le canop est une merde. Tu viens dormir ou pas ? Ouais, je vais venir. Ouais ? On va dormir tous les deux. On va dormir tous les deux, alors. Quelle heure il est ? On va faire... On va faire tenir jaloux. Chantal et Robert tiennent la brasserie et l'hôtel juste en face. Cela fait maintenant 28 ans qu'ils sont là, mais le spectacle de ce campement sous leurs fenêtres commence sérieusement à les agacer. Et toute la nuit, ça dort, et des fois, ça se réveille, et ils font la comédie, ils se battent, ils balancent les canettes sur le trottoir, et voilà. Ils croient qu'il faut pas rentrer dans le système. Celle qu'elle est 13, là, elle était rentrée une fois pour demander d'aller aux toilettes et d'aller au café à côté. Moi, je dis que moi, je fais que du restaurant et les toilettes, c'est pas ouvert pour les particuliers, voilà. On a pissé surtout, point de vue hygiène, vraiment. Mais l'autre fois, ils ont été urinés, là, toute l'après-midi. Ils se sont levés, il y en a un qui est venu uriner, l'autre qui est venu uriner, là. Mais la SNCF, ça doit être une puanteur dans les couloirs, là. C'est pas possible. Non, non. On se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Il a chopé où, c'est le clé ? Le passe PTT ? C'est un pote qui l'avait, qui me l'a... Il s'ouvre, les halls d'immeubles. C'est quoi ? Pour dormir à l'abri, Tony et France, eux, s'offrent le luxe d'un immeuble en face de la gare. J'ai ouvert tous les bâtiments pour voir où je pourrais être le mieux, être au chaud et être tranquille. Quand j'ai vu qu'il y avait que des sociétés ici, je me suis dit, au moins... Au moins, t'es tranquille, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ça me fait très bien. Ils sont... Mais j'en... Mais j'en ferai... Après, on sera terminé. Il y a un tigre. Vas-y. Tu vois comme elle est toute douce. Au moins, ici, on est à l'abri, y a pas de soucis, quoi, tu vois. On entend pas le bruit des voitures. On vient pas nous voler nos affaires. C'est clair qu'on serait mieux... On serait mieux dans un appartement. C'est bien entre guillemets, quoi. T'es à l'abri, t'es au chaud. Il faut se dire qu'on a de la chance. Y a toujours pire que soi. Y a toujours pire, ouais. À 20 ans, j'étais co-responsable de magasin en électroménager, tu vois. Je touchais 15 000 francs par mois. Une voiture de fonction. Enfin, la totale, c'était cool, quoi. C'était cool, quoi. Y avait pas de soucis, quoi. Mais voilà, quoi. La gueule rose, ça t'apporte pas grand-chose. Ça t'apporte que de la merde au bout d'un moment. C'est pas une vie, quoi. Y a des mecs, ils ont 40... 45 ans, 50 ans. Ça fait 10 piches qu'ils sont à la gare du Nord, quoi. Et... Ils en bougent pas, quoi. Moi, c'est bon, quoi. J'ai fait le tour. Si je peux faire quelque chose de ma vie, c'est maintenant, quoi. ... 7e grève en 10 mois et scénario immuable. 50% du trafic affecté, les syndicats exigent plus d'emplois et le maintien de leur régime spécial des retraites. La gare gère, des usagers rage. Sous-titrage ST' 501 Bien sûr, je les comprends pas. Vous croyez quoi ? Ils ont collé travailler en Roumanie. On va voir si ils vont faire la grève. Ils se prennent pour qui, eux ? Ils y font grève tout le temps. Tout le temps. Ils se prennent pour qui ? On dirait que ça fait partie de leurs vacances. ... ... ... Il n'y a pas de train... Pourquoi il n'y a pas de train Bourcomptet ? C'est la grève des conducteurs de train. Et comment ça se fait ? Bah, comment ça se fait ? C'est... On leur demande de travailler plus. Ok. Merci madame. Au revoir. Ces trois adolescents sont inquiets. Leur train est supprimé. Et ils n'ont aucun moyen de rejoindre leur collège. On le fait ou pas ? On prend le RERD et jusqu'à... ... Mais t'es fou, mais c'est hyper loin. C'est hyper loin, t'en mouillis. Mais tu vas le payer comme moi le ticket si on se fait contrôler ? Moi, j'ai pas envie de... Bah, si on contrôlait, on m'a tenu oublié. Sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre chez nous et on revient demain. Là, 14h, on parle de 5 à 4h. On arrive là-bas. 4h, le temps qu'on attend le train de longueur, ça fait 5h. Le temps qu'ils montrent, lui, il est foutu après. Après, lui, il est déclaré en fugue. Il raconte pas de conneries, ça. Si, maintenant, il parle qu'il est déclaré en fugue. Mais non, mais ils sont au courant qu'il y a une grève. 62. On va le mettre à la voie 12 pour refaire 72, 85. 840. 7, 931. Il a sauté du DGL. Tu peux mettre la caméra dessus ? En fait, il est supprimé. Je vais l'annoncer supprimé. Il roule pas. Il roule pas. Non, il roule pas. Ouais, Luc, tu prends pas la peine d'aller voir le 7141 pour le personnel. J'ai déjà envoyé quelqu'un. Parce qu'elle me gale, elle. Ils vont tous monter dans le 848-579, c'est sûr. Ouais, c'est pour te dire, 12 035, prévu avec une trentaine de minutes de retard. Après, on a la solution de rendre le 848-579 direct et de faire des arrêts sucres sur l'autre. Mais bon... Ils vont sûrement tirer des signes d'alarme. Pour celui-là ? Ouais. Mais c'est pas au réchantiller ? Non, il fait pas au réchantiller, donc demandez des arrêts sucres. Là, depuis 14h22, il n'y a rien pour un réchantiller. Donc les gens sont susceptibles de tirer pour que le train s'arrête. Donc le client, il va être chez lui, mais le train va être bien retardé. Donc c'est pas une solution. Donc on préfère essayer de prévoir des arrêts supplémentaires que d'avoir des signaux d'alarme tirée. D'accord. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît, le train de 16h37 à destination de Saint-Quentin effectuera des arrêts supplémentaires en gare de Rue-la-Ville et Chantilly-Gaublieux. L'Aigneville. Les annonces passent en conséquence. Et L'Aigneville. Merci de votre attention. Demain, c'est jusqu'à 8h, la grève. Vous travaillez, vous, monsieur, de toute façon ? Evidemment, je travaille. Bah, si vous avez besoin de réclamer quelque chose, vous avez le droit de faire votre grève et... Séverine Lepère, la chef de gare, est sur le pont. Elle vient s'assurer que les voyageurs sont bien informés. Et t'as un 19h, un 19h25 ? Ouais, ouais, on est riche, là, sur la fête sur la mica, c'est ça ? C'est la fête sur tout. Ici, c'est vraiment l'endroit où on est sûr qu'il y a une information fiable qui est donnée aux voyageurs. C'est vraiment l'endroit vital de la gare en cas de perturbations. Et le 18h, il n'existe pas ? Non, les 8h, non. Oh, c'est pas possible, j'ai quitté. Le crypto, le 18h01, il existe là. Là, il l'a supprimé. Il vaut mieux vers le prochain. Oh, c'est pas possible. L'Aigne de 18h40, il... Non, il s'arrêtera pas, hein. Non, non. Le prochain qu'il va faire sur Villiers, ça sera le train Cova de 18h58. Donc, en bas ? En bas, oui. Les gens, ils ont besoin d'être rassurés. C'est-à-dire que même s'ils entendent l'info et qu'ils voient l'affichage, les clients qui n'ont pas forcément l'habitude de prendre les trains en banlieue, ils ont quand même besoin d'avoir le contact humain et d'être rassurés par quelqu'un de la SNCF qui leur dise oui, oui, c'est bien, c'est cette voie et... C'est voie 41. Voie 41 ? Voie 41, ouais. D'accord, merci. À 19h ? Attendez-vous. Il y a un direct. Il y a un direct, mais ils s'arrêtent pas. Ils s'arrêtent pas. Ils s'arrêtent pas. C'est nous, là. Merci aux agents qui ne font pas grève. Merci à vous, en tout cas. Non, mais merci. Félicitations à ceux qui ne font pas grève. Ils ne font pas me connaître. Mais oui, non, mais d'accord, mais... Oui, mais je... Non, mais c'est que... Oui, mais je... Suite à... En social, la circulation des trains, corail, intercipité, des TER, est fortement capturée. Nous nous invitons à rester avec nous. On ne prend pas partir, là. On ne prend pas partir. Moi, j'essaie de faire des arrêts sur d'autres trains pour désengoncer un peu, c'est tout, hein. Oh, là, putain ! Vous êtes fort ! Il va où ? S'il vous plaît. Et après, on va aller à voie 20, voie 50, voie 1000. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Le train régional numéro 848 583 à destination d'Amiens. C'est Pascal à dire. On a un big souci, quand même, là, avec le 2045 supprimé. Les gens qui avaient une correspondance à Cray-Pontanier, on fait comment ? Pascal est le chef d'escale ce soir. C'est lui qui gère les situations compliquées avec les voyageurs. Et compliqué pendant une grève, ça l'est toujours. Voilà. Donc, il n'y a plus rien, en fait. Comment on fait ? Parce que s'il faut qu'on passe des annonces... Moi, je veux bien, on passe des annonces, mais on va laisser des gens finquer. Et là, il n'y a plus rien. Après, c'est de ma matos. OK, merci à toi. C'est le bordel ? Ouais, il y a au moins une trentaine de personnes autour de l'ACT qui sont passablement énervées, quoi. Bon, je vais descendre, là. Si ça sonne, tu décroches. Allez, c'est parti. Les voyageurs, pour Amiens, ont de quoi être excédés. Leur train a déjà deux heures de retard et on vient de leur annoncer que le 21h49 ne partira peut-être pas, faute de conducteur. Donc, c'est les gens qui sont avec l'ACT, là ? Ouais, c'est tendu, là. C'est tendu ? Tendu, parce que si ce train ne part pas, le prochain n'est que demain matin. Et après leur journée de travail, aucun de ces voyageurs n'a envie de passer la nuit à la gare du Nord. Amiens. Amiens, il va rouler 21h49. D'accord ? Oui, c'est bien, c'est bien. Mais vous nous avez dit, à la 20h04, le train circule. On se pointe ici, le train ne circule pas. Pour arrêter de nous prendre pour des cons. Nous, on paye des billets. Et nous, les billets, c'est qui qui les paye ? C'est pas vous, c'est nous. Là, aujourd'hui, là, maintenant, l'information qu'on a... Non, mais je sais bien... Mais si vous vous en avez, ça... Non, mais ça nous énerve, ça nous énerve. Oui, mais je sais bien. Mais je sais bien que vous êtes énervés. Je sais bien que vous êtes énervés. Pour l'instant, l'information qu'on a, c'est que le 21h49, il roule bien. D'accord ? Donc, il roule. D'accord ? Maintenant... Qu'est-ce qu'on va faire ? Nous ? Ecoutez. Si j'ai d'autres infos, je vous les donnerai, d'accord ? Dans combien de temps ? Pour l'instant, le 21h49, il roule. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que pour l'instant, on a un train à 21h49. Eh bien, justement... Ah ! 21h49, quoi ? Non, 21h49, on va l'avoir. Non, mais c'est sûr. Si je vous dis qu'il roule, c'est qu'il roule, madame. Comment on va s'occuper ? Voilà. Dis-moi... Bon, j'ai été en gare, là, avec les gens qui sont savagement énervés. On a déplacé du 20h04 pour le 21h49. Donc, j'espère qu'il roule toujours. Faut me le confirmer, parce que là, moi, je me fais lâcher. D'accord, c'est assuré. OK, je te remercie. Allez, à plus. Les clients pour le 243, là. Oui. Donc, le 243, il va rouler. Dès que le personnel est là, mécano et contrôleur, ça part. Donc, vous pouvez aller dans le train, prendre vos places. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Quand ils ne sont pas sur les quais pour admirer les trains, Michel et Michel aiment s'adonner à une autre de leur passion, jouer aux petits trains électriques dans les sous-sols de la gare avec d'autres ferrudes ferroviaires. C'est chouette. Vous pouvez redémarrer, s'il vous plaît. Voilà. Parfait, parfait, parfait. C'est quand même un investissement. Le porte-monnaie, bon, il en prend un petit coup. Votre femme calme vos ardeurs ? Non, oui. Non, là-dessus, elle sait que c'est ma passion. Elle préfère que je sois en train de faire marcher ou faire circuler des trains plutôt que d'aller au café du coin et puis revenir dans un état déplorable. 220, il signale 220 en air. 200. Voilà. Voilà. Oh, non, stop, 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 stop. On n'a rien touché. Stop, 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 stop. Ici, on retombe en enfance depuis 1937. Et en 40, la légende dit que la Gestapo qui avait investi les lieux aurait subtilisé des petits trains pour les offrir au maréchal Hermann Göring qui les collectionnait. On y va ? Sur cet autre réseau, un passionné du rail a travaillé des centaines d'heures pour reconstituer au détail près un chemin de fer des années 80. C'est une belle petite rame, là. Là, c'est la feuille. Elle est entièrement aménagée. Donc, on n'a rien oublié. Il y a même le panneau très important. Surtout pas les oublier, ceux-là. Absolument. C'est féerique. C'est féerique. C'est ça qu'il veut. Je suis détendu. Je suis pas stressé. Bien. Heureux, heureux, heureux. Ce mardi 27 mars, en fin d'après-midi, c'est l'émeute dans la galerie marchande depuis quelques minutes. Des jeunes cassent tout sur leur passage et l'arrivée des renforts de police tourne à de violents affrontements. C'est l'arrestation d'un voyageur suite à un simple contrôle de billets qui a alimenté les rumeurs et mis le feu aux poudres. Là, on est ici à peu près au milieu. La chef de gare aide la police à s'orienter dans les dédales de couloirs pour disperser les émeutiers. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a deux endroits où ils peuvent évacuer. C'est cet escalier-là et un deuxième escalier-là parce qu'ici, en plus, ils remontent sur des parties techniques SNCF qui risquent d'être compliquées à gérer. Mais dans l'immense labyrinthe de la gare, il faudra près de 6 heures à la police pour que les choses rentrent dans l'ordre. Bilan de la soirée, 3 boutiques saccagées, 9 interpellations et l'image de la plus grande gare d'Europe sérieusement entamée aux grandes dames de la chef de gare. D'un seul coup, la gare s'était transformée en un truc qui ne ressemblait pas du tout à la gare où on travaille tous les jours. Et les agents, encore aujourd'hui, ont beaucoup de mal à retrouver leurs repères et en particulier dans le regard que leur apportent les gens extérieurs vis-à-vis de cette gare. Avant, quand je dis « je travaille à la gare du Nord », on me dit « super, la plus grande gare d'Europe ». Et puis aujourd'hui, on me dit « ah oui, celle où il y a les violences ». Donc le regard sur la gare a changé. C'est vraiment très triste quand ça arrive, ce genre de choses. Il y a quatre mois, Bruno entrait à la SNCF avec des paillettes plein les yeux. Son premier jour sur les quais, il avait essuyé la furie des voyageurs, mais il était resté positif. L'agressivité de certains clients passerait avec le temps, pensait-il. « Bonsoir, madame, pour avoir un billet, s'il vous plaît ? » « Tout à fait, seulement je ne l'ai pas aujourd'hui, je l'ai oublié en ligne. » « D'accord, vous vous en prenez aujourd'hui, vous vous faites rembourser demain. » « Vous avez encore le temps, prenez un billet. » « Vous avez une machine automatique. » « Il y a une machine automatique. » « Ah non, 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 non. Madame, ça se passe pas comme ça, non ? » « Bonsoir. » « Bonsoir. » « Vous pouvez éviter la montre à la partie, mais ça ne fonctionne pas. » « Il n'y a pas de problème, c'est pas qu'il y a avant. » « Là, c'est fini, madame. Quand le contrôleur donne son départ, c'est fini. » « Après quatre mois de filtrage, l'équipe de Bruno a finalement des wagons d'anecdotes douloureuses. » « Leux individus étaient là-haut. Nous, on était juste en bas. » « Et puis d'un coup, une pluie de cailloux. » « On s'est demandé ce qui se passait. » « Personne n'a été touché personnellement, mais il y a trois, quatre pierres qui sont tombées. » « Des beaux cailloux, la pierre blanche. » « On n'est pas là pour se faire tuer non plus. » Si Christophe reste plutôt zen, Bruno, lui, travaille constamment avec la peur de se faire agresser physiquement. » « J'ai pas peur qu'on me marrache la cravate. Je ne mets plus la cravate. » « J'ai demandé avant même de démarrer le boulot d'avoir des cravates qui n'étranglent pas. » « J'en ai pas, mais je ne mets plus de cravate. » « C'est pas compliqué. » « Lui, il a une cravate anti-agression. » « Justement, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Parce que j'étais pas avec toi. » « C'est un type d'un man 80... » « Oui, oui, je vois très bien qui c'est. » « Très propre sur lui, entre guillemets. » « Et il est arrivé sur moi, il m'a dit... » « Touche-moi, je te fais un coup de boule, je vais te péter la gueule. » « Je te fais un coup de boule. » « Vous êtes en train de me menacer. » « Je te fais un coup de boule. » « D'accord. » « Ça a été un peu la goutte qui a fait déborder le vase, quoi. » « Faut te dire aussi que c'est pas toi qui es visé. » « Ah non, mais je sais que c'est pas moi. » « Dès l'instant où tu prends aussi ce recul... » « C'est facile de dire que c'est pas sur toi, c'est sur la SNCF. » « Si les clients ont insultes, c'est pas toi, c'est l'uniforme. » « Mais t'es quand même là pour écouter toutes ces insultes. » « Mais je sais, mais moi aussi, j'ai vécu des insultes. » « Moi aussi, j'ai vécu des agressions. » « Mais c'est très bien si t'arrives à faire la part des choses. » « Moi, je peux pas. » « Moi, j'arrive le soir, je suis stressé. » « Au bout d'un moment, c'est plus qu'étouffant quand t'es tout le temps... » « Je suis d'accord avec toi. » « Mais moi, ce boulot, il m'a... Il m'a endurci. » « Je pense que c'est les deux attitudes qu'on peut avoir. » « Ou il t'endurci, ou alors tu le fuis. » « Voilà, voilà. » « Moi, je le fuis, j'en veux pas. » « Non, non, mais je te comprends tout à fait. » « Mais c'est dommage, quoi. » « C'est vraiment dommage. » Grosse désillusion pour Bruno, qui va craquer complètement une semaine plus tard, en démissionnant sur un coup de tête. Fini pour lui la casquette SNCF, il retournera travailler chez son ancien employeur, dans l'univers plus ouaté du prêt-à-porter. « Je prépare la machine pour qu'elle soit quand même belle, parce que, comme c'est une machine en service commercial, elle prend plein de moucherons, plein de poussière. Et puis, pour le retraité, il faut quand même qu'il part sur une belle machine. Il part sur une machine sale et puis... » « Donc, c'est le rituel, c'est on prépare la machine du retraité. » « Moi, je sais pas, j'aimerais bien être comme Robert, là aussi, de temps en temps. » « Avoir des amis qui s'occupent de lui, là, je pense que ça va être la folie à Paris Nord. » « Robert Clavel, lui, est resté 40 années à la SNCF et il en aurait presque redemandé. Il était conducteur et aujourd'hui, il raccroche pour de bon. C'est l'heure du rituel du dernier train sans voyageurs qu'il prépare avec son collègue Yannick et son épouse Janine. « Il semble pas réalisé, j'ai l'impression. » « Qu'est-ce qu'il réalise pas ? » « Bah, que c'est son dernier train. » « À mon avis, le canton des cheminots, c'est la vie. C'est comme un marin, un marin qui descend de son bateau. C'est pas parce qu'il descend du bateau qu'il est plus marin. Donc un cheminot, c'est pareil, on est cheminot tout le temps, tout le temps. » « Bonjour, c'est Légo. Ça va ? Bah, tu penses si ça va ? » « Franchement, là, je vous tire au chapeau. Moi, je suis marié depuis trois semaines. C'est vrai que pour elle, c'est très, très dur quand on dit « Bon, bah, je pars le lundi, je reviens que mercredi matin. Je sais pas à quelle heure je rentre. » « Oui, c'est vrai que je lui ai dit. » « Je pense que t'as eu des fois où t'as dû attendre, attendre son retour. » « Oui, 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 c'est sûr. » « Je peux même dire que là, en ce moment, au chemin de fer, on fait ménage à trois. » « Bien sûr. » « C'est le mari, la femme et puis le métier avec. » « Oui, voilà. Ça pose des problèmes. » « C'est une réalité. C'est vrai que beaucoup de conducteurs sont divorcés, malheureusement. » « Plusieurs fois, j'ai failli prendre mon sac. » « Plusieurs fois, j'ai failli partir. » « Oh, bah, attends, tu m'as déjà fait le coup. » « Une fois, elle m'a dit, c'est moi ou ton chien. » « Ah bon, le chien est encore à la maison. » « Et le chien est encore à la maison. » « Ouais, salut, c'est Robert, là. » « Ouais, bah ça va, c'est de la dernière. » « Tu m'étonnes si ça va. » « Je rentre. » « Il y a 25 616. » « Ouais, d'accord. » « À tout de suite. » « C'est Michel. » « C'est pas excité, là. » « C'est bon. » « Voilà comment on fait. » « Michel est en train de flipper. » « C'est Michel. » « Premier pétard. » « D'accord. » « D'accord. » « Je m'arrête. » « Non, c'est tout comme ça. » « Je m'arrête de sortir. » « Là, il y a la vapeur qui est là. » « Il y a la vapeur qui est là. » « Bonne amitié à la bonne retraite. » « Bonne amitié à la bonne retraite. » « Ouais, merci. » « C'est un drôle, là. » « Ouais. » « Oui, mais je crois que j'ai plus un peu ses nègres. » « Ouais. » « Oui, mais je crois que j'ai plus un peu ses nègres. » « Vous voyez ce que je vois ? » « Ah ouais. » « Ah, merci. » « Ouais. » « Il faut que je passe par hasard. » « Il a l'air heureux. » « Je ne l'ai pas revu. » « Je ne l'ai pas revu depuis sa décembre. » « Il a l'air très heureux. » « Oh, punaise. » « Là, c'est quand tu vois tout le monde sur le quai. » « C'est là que tu vois que, franchement, Robert est quelqu'un qui a été aimé par beaucoup de monde. » « Partir comme ça, ça serait mon rêve aussi. » « Mais c'est quand ça qu'il faut le voir. » « Sans moi, oui. » « Mais bon, il y aura un autre mécanicien de ça. » « Quoi, voilà, là. » « Ouais, là. » « Il ne faut pas être tranquille, là, même. » « Il y a 60 ans que tu as soif. » « Où est la nouveauté ? » « Je ne sais pas où l'est. » « Alors ? » « On va descendre devant la machine pour faire la photo traditionnelle devant la machine. » « C'est ce qui aurait été ouvert. » « Plus de ventre, il n'y a rien écouté. » « Plus de ventre, il n'y a rien écouté. » « Plus de ventre, il n'y a rien écouté. »